Je suis Sophie Nanin, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc la fondatrice du club Oser Entreprendre. C'est la quatrième édition, ça vous le savez. Merci infiniment d'être là, c'est super. Une grande année pour tous. 2019 est une année positive. Ce pourquoi l'événement d'ailleurs nous le faisons en début d'année. Et cette année, vraiment une thématique nouvelle, une autre vision pour entreprendre. Sous deux schémas, mixité de compétences, la mixité aussi des équipes. C'est votre quotidien et c'est aussi votre futur. Et aussi, également, la mixité intergénérationnelle. Ce pourquoi cette quatrième édition, je l'organise avec l'or soulet d'agile communication. Alors là, on vient de passer une heure à gérer le speed business. 60 personnes se sont présentées en faisant des tours de table. Elles avaient chacune deux minutes pour se présenter à des personnes qu'elles ne connaissaient pas. C'était très chouette de voir tout le monde hyper concentré, hyper friand de pouvoir se présenter et entendre des personnes nouvelles avec des horizons, des expériences, des parcours de vie différents. Une manière de voir leur entrepreneuriat différent. C'est ce que tout le monde est venu chercher aujourd'hui. Rien ne s'arrêtera ce soir quand on repartira. Il y a quelques contacts avec lesquels vous allez pouvoir poursuivre en vous connectant avec eux sur les réseaux sociaux. En leur envoyant un petit mail parce qu'ils vous intéressaient ou parce que vous pensez que vous, vous pouvez les intéresser. Bon, on est là pour parler de mixité, c'est ça ? C'est ça, il paraît que les hommes et les femmes sont différents. Moi, je ne sais pas trop en quoi, mais on va justement un petit peu l'étudier. Il ne faut pas être seul. Et même si on construit et on fabrique et on crée une entreprise tout seul, il faut aussi s'entourer. Il y a plein de structures qui font que des chefs d'entreprise qui créent seuls peuvent rencontrer d'autres chefs d'entreprise et peuvent échanger avec eux sans lien, sans enjeux commerciaux en fait. Et c'est très, très important l'expérience des autres. Et il y avait une phrase de Labo Essie que je voulais partager avec vous pour finir ce petit moment. Et je trouve que ça résume assez bien le truc qui nous arrive. et Labo Essie disait juste parce que c'était lui et parce que c'était moi. Labo final ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !